Bonjour, Harry Mariette, très grand changement au niveau des grades dans l'IKM. Voilà les amis, comme vous le savez, dans le Krav Maga, vous avez essentiellement deux courants. Certaines fédérations qui travaillent encore avec des ceintures, comme au karaté, judo, etc. Et d'autres fédérations qui travaillent avec des grades de type P, donc pratiquant de 1 à 5, gradé de 1 à 5, expert de 1 à 5. Et après ça, vous avez les grades de master. Dans notre fédération, on travaille avec cela. Et jusque maintenant, c'était illustré par des patchs que l'on mettait sur le pantalon. L'utilité des grades peut être relative. C'est-à-dire, si tu es un grand champion qui vient, peu importe ta discipline, tu es un grand champion de judo et tu viens en karaté ou inversement, grosso modo, tu t'en fous de savoir que tu es ceinture blanche, jaune, verte, rouge, tu t'en fiches. Mais par contre, ça peut être utile pour la majorité des gens de se dire, bon ben voilà, moi je commence à un certain niveau qui est P0, puis j'accède au niveau P1, c'est-à-dire que j'ai été testé par des gens. Et donc, là, à ce moment-là, j'ai des connaissances, j'ai une pratique. Je rappelle que chez nous, P1 représente essentiellement toutes les techniques de main, donc coup de poing, etc., coup de paume, coup de marteau, chute, etc. Mais globalement, c'est le programme de poing. P2, c'est le programme de pied. Et donc, il est évidemment, P1 et P2, c'est fondamental. Si tu loupes ces grades, tu n'arriveras jamais à rien après parce que si tu ne sais pas donner un coup de poing ou un coup de pied, bien sûr, rien ne peut être OK. Mais il peut être important, quand tu tournes dans une salle, de ne pas mettre quelqu'un qui est P5 avec quelqu'un qui est P1. Vous voyez, il y a un delta, c'est comme une ceinture bleue qui tourne avec une ceinture blanche ou une ceinture jaune. Il y a un delta qui peut être pas top ou même pire, parfois, avec des gens qui sont grindés. Et là, il y a vraiment un grand delta. Et donc, nous avions jusqu'à présent, au niveau de l'IKM, je l'ai expliqué, des patches. Je vais retrouver une photo pour vous montrer les patches. Les patches qui se mettaient sous le pantalon, mais ce n'était pas très visible. Et nous avons pris la décision avec Gabi de changer le système. Et de mettre des bracelets, en réalité, comme celui-ci, où on voit clairement le grade. On voit IKM, P2, etc. On voit clairement le grade. C'est des très gros bracelets, donc c'est 2,4 cm. Vous mettez ça à votre poignée gauche. Tout le monde là au poignée gauche. Donc, j'en ai évidemment P3, G1, G2, G2. Il y en a même au niveau master. On a tous les trucs. Et comme ça, en une fraction de seconde, tu peux reconnaître dans une salle, tu peux voir. Voilà. Les blancs, ce sont les pratiquants. Les bleus, ce sont les gradés. Les jaunes, ce sont les experts. Directement, tu vois la couleur des gens. Tu peux mettre les mêmes personnes avec les mêmes personnes. Quand on va fighter, on peut mettre... Si on fight main nue, bien sûr, si on a des gants qui vont couvrir, on ne le verra pas. Mais si on fight main nue ou des choses, on fait des exercices un peu plus compliqués, c'est mieux de mettre des gens, évidemment, qui ont le même niveau ensemble. Ça ne sert à rien d'avoir un avancé qui va écraser un débutant et un débutant qui va s'ennuyer avec un avancé parce qu'il ne saura rien faire. C'est mieux que chaque groupe travaille ensemble. Également, il était pour moi très important qu'il y ait une meilleure visibilité des grades, c'est-à-dire qu'en tant qu'instructeur, quand je donne une information, en plus, je deviens un peu vieux, donc je ne vois plus très, très bien, ces patchs étaient trop petits. Je ne vois pas toujours le niveau des élèves que j'ai en face de moi. Alors, je les connais, heureusement. Mais en ayant le patch, je vois directement, tiens, l'information que je vais donner à ces élèves, c'est une information qu'ils connaissent déjà. Au contraire, c'est une information qui est totalement nouvelle. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont des grades de pratiquant qui connaissent des techniques de défense contre couteau et de défense contre bâton, mais normalement, ils ne les maîtrisent pas, bien sûr. Et donc, ici, ça peut être vraiment utile et pour les élèves de se mettre avec des gens qui ont un grade similaire et pour l'instructeur de donner un cours qui est vraiment adapté aux gens qui sont en face. Donc, voilà, on avait deux bémols à l'utilisation de ces bracelets. Le premier bémol, c'était la sécurité. Or, on avait déjà dans le passé d'autres types de bracelets qu'on utilisait avec IKM, etc. Et bon, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de blessés. Si quelque chose reste bloqué, ça casse. Donc, ce n'est pas très, très grave. Et certains disaient, oui, mais en combat, si tu mets les gants, on ne le voit pas. Et j'ai envie de dire, là, tant mieux. Parce que si on fait du combat, finalement, je m'en fous de ton grade. Là, combat, c'est combat. Donc, là, ce n'est pas le moment. On va simplement mettre les bonnes personnes ensemble avant le combat et alors que les mêmes groupes travaillent ensemble. Et voilà. Donc, grosso modo, pas de contre-indication. À partir de cette semaine, je vais le donner à vos instructeurs. Pour les clubs qui recommencent en septembre, évidemment, tous les gens qui ont un grade P1+, vous le recevrez, on vous le donne, il n'y a pas de problème. Vous recevrez votre bracelet. J'en ai 15 000 ici, donc il y en a assez pour tout le monde. Et au stage, etc., c'est complètement mandatorie. C'est-à-dire, c'est comme au judo, tu ne viens pas sans ceinture. Donc, tu devras avoir ton bracelet. Et le but, c'est effectivement que chacun qui a un grade le porte et qu'on le voit très clairement. J'espère que mon message a été clair. Vos instructeurs, vous l'aurez remarqué ou vous allez le remarquer, le portent déjà. Bye bye.